Coucou ! Oui, je suis en train de fumer, c'est pas bien. Je viens avec vous parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu une discussion avec une copine cliente qui me parlait des bouteilles avec des pierres dedans. Et pourquoi est-ce que j'en proposais pas sur mon site ? Pour ceux qui ont déjà lu un article du Boudoir Roux, c'est très souvent que quand je parle par exemple d'élixir, de pierre, je vous dis que je suis contre. Et le principe des bouteilles avec une pierre dedans, c'est le principe de l'élixir. Pourquoi je suis contre ? Parce qu'on oublie que c'est... Là, c'est très significatif, c'est la pierre que j'attrape, que c'est une pyrite, donc elle ne la mettait pas dans l'eau, jamais, pas elle, pas elle, mais bon, n'importe quelle autre pierre qu'il y a derrière, voilà, un quartz comme ça. Ces petites choses sont des éléments chimiques, de départ en plus, par nature. Ce sont des composés chimiques. Et il y a une deuxième chimie qui existe, qui est celle de l'être humain sur le traitement des pierres. Je ne connais pas de pierres qui n'a pas une once de chimie à la base, comme je vous dis, puisque naturellement, il y a de la silice, il y a du cuivre, il y a du fer, il y a du magnésium, du potassium, enfin tout ce que vous voulez dans les pierres. Donc, pourquoi est-ce que je suis contre l'idée de mettre en contact direct une pierre et de l'eau ? Parce que tout simplement, il y a un transfert, pas que d'énergie des pierres qui se fait, il y a un transfert de composition de matière, donc vous n'allez pas ingérer quelque chose qui a trempé dans un truc qui peut devenir en plus un poison. Il y a des pierres comme la malakite et la turquoise qui deviennent du poison de contact de l'eau. Je vais me faire taper sur la gueule, il y en a qui disent, non, moi j'en prends régulièrement. Oui, il y a des choses à petites doses, ça ne va pas te tuer, mais ça va rester à l'intérieur de toi. Je crois qu'on bouffe assez, je vais décraser une cigarette. Vous allez me dire, tu te fous de la gueule, mais je le fais en conscience. On le sait que la cigarette, ce n'est pas bon pour la santé, mais ça, est-ce qu'on en a conscience que les élixirs de pierre ne sont pas les choses les meilleures pour la santé ? Encore une fois, en contact direct. Donc, du coup, je ne suis pas du tout pour cette bouteille, donc vous n'en verrez jamais chez moi. Je peux vous donner une façon de faire qui est plus sécure. Si vous voulez absolument boire de l'eau, il y a des minéraux qui ont trempé, qui ont donné leur énergie. Vous prenez votre récipient en verre, vous prenez un autre récipient en verre où vous mettez vos pierres dedans. Si vous croyez à ces choses, c'est que vous croyez au transfert d'énergie. Et donc, vous devez savoir qu'à travers le verre, les énergies passent. Et vous mettez à tremper vos pierres dans ce petit récipient en verre, dans l'eau, fermé, sans contact direct. Là, c'est que c'est plus sécure. Je ne le fais pas quand même, mais au moins, j'aurais conscience d'avoir pris soin de votre santé avec ce petit truc. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !